Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous portez très bien. Les dernières semaines, je vous ai partagé mon 11 de joueur argent avec vraiment de très très belles pépites. Il y a également eu mon 11 de joueur or, on a eu de très très bonnes discussions sur cette composition. Et on a également voté tous ensemble et élu le 11 communauté. Je vais vous partager maintenant en deux vidéos ce que je considère comme le meilleur joueur du jeu. Je vais vous montrer aujourd'hui un premier 11 composé de Black Ball, puisqu'on a bien sûr déjà parlé des joueurs or et argent. Et la semaine prochaine, je vous proposerai un deuxième 11 qui sera pour moi encore un chouïa au-dessus. J'ai vraiment testé beaucoup de joueurs sur Xbox, sur PS4, en coop. Ce 11 à venir, c'est composé de joueurs qui font vraiment la diff pour moi. Chers amis, avant qu'on se lance là-dedans, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un petit pouce vers le haut pour me remercier de mon travail. Le temps pour nous de découvrir le premier joueur de ce 11. Et vous l'avez vu, il s'agit du Ghanéen de l'Atletico Madrid, Thomas Partey. Un MDF absolument incroyable, marquage, interception, combativité. Regardez les stats défensives, 92 en conscience défensive, 89 en agressivité. Il est ultra physique, très bonne détente, contact physique, endurant. Très bon en passe, très bon en conduite de balle. C'est vraiment un MDF parfait. En plus, les polyvalents, il peut vraiment, vraiment bien dépanner au poste d'arrière-droit. Avec les deux étoiles en passe à terre, une étoile en passe lobée, je vous assure, Partey. Donnez-lui sa chance, alors même ceux qui ne l'ont pas forcément en boost, allez tester le régular en or. C'est un tueur. C'est vraiment un tueur à noter. Vous avez vu, c'est 11 passes décisives en 100 matchs. C'est vraiment excellent, excellent. 90 en passe à terre, Thomas Partey. C'est la base de ce 11. Vraiment, tu peux construire une belle équipe autour de lui. Le deuxième joueur qui arrive et qui me semblait vraiment incontournable, c'est l'ami Sergio Ramos dans sa carte de tout début d'année. Comment dire, de POTV, mais équipe nationale. Vraiment un monstre. Alors c'est sûr, il n'a pas plus de 83 en vitesse, mais ça reste très très costaud. Regardez, j'ai stade défensif, tête, détente. Il sait tout faire. Il a marquage, interception, dégagement acrobatif, cavitaine, combativité. Tête, les passes dosées. Sur corner, il monte. Il sait faire aussi des dégâts dans le sens-là. Un 7 en haute de forme qui n'est pas négligeable. Il est très bon du pied faible. Donc il fait rarement des boulettes au niveau défensif. Regardez, 6 buts en 170 matchs. Il est monté de temps en temps sur corner. Il a fait du bien. Il peut dépanner en MDF. C'est vraiment un joueur complet. Sergio Ramos, si vous l'avez aussi, forcément. Je pense que vous lui avez déjà donné sa chance. Il me paraît incontournable dans ce deuxième 11, entre guillemets, Black Ball. Le troisième joueur, alors là, ça ne va en surprendre plus d'un, parce que vous l'avez élu meilleur joueur de la saison PES, c'est Cristiano Ronaldo. Vous le comprendrez dans ma vidéo quand je mettrai mon meilleur 11, entre guillemets, pourquoi il est dans ce deuxième 11. Là, en tout cas, Ronaldo, je n'ai pas besoin de vous le redétailler encore et encore et encore. C'est absolument magnifique. En BU, c'est tout simplement une tuerie. Maxé ou pas, de toute façon, peu importe sa version, Cristiano Ronaldo, ça vaut le détour. C'est très très fort. Vous le verrez dans mon meilleur 11. Qui est-ce qui prend sa place en AIG et en BU ? Je pense que vous en doutez déjà un peu. Il y a aussi forcément un côté affectueux pour moi, parce que je vous le répète, les amis, il faut aussi jouer avec des joueurs que vous aimez, que vous kiffez. Ça rend l'expérience vraiment autrement et je suis sûr que ça amène à de meilleurs résultats. Le gardien de cette équipe, c'est le Français Laffont. Le jeune, voilà, monté à 96. Alors, c'est tout simplement, en termes statistiques, le meilleur du jeu. Regardez sur les notes de gardien, il a 98 et 99 partout. 95 en détente, ce qui est également utile. Le dégagement en bas, arrêt pénalty, etc. C'est pas mal, une note de forme à 3 sur 8, ce qui fait qu'il est extrêmement irrégulier. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours des mauvaises formes. Il est souvent en flèche bleue ou en flèche rouge. Il est vraiment irrégulier Laffont. Mais c'est utile justement en ce moment quand tout le monde est en C. Si par exemple, tu as Cannes en B et Laffont en deuxième gardien avec une note à 3, ça te permet de l'avoir de temps en temps en flèche bleue. Et ça, c'est top. En tout cas, un très très bon gardien Laffont, c'est une valeur sûre. Le joueur suivant est également un petit Frenchy au poste d'arrière-gauche. Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit de Théo Hernandez. Vraiment, c'est un délice de jouer avec lui. Alors, offensivement, il apporte vraiment comme un malade. Déjà, le joueur argent maxé est vraiment un régal, je l'ai dit. Une note de forme à 2 sur 8, ce qui le rend également totalement irrégulier. Mais c'est pareil, celui-là en combinaison avec une légende Carlos qui est en B, c'est top. Tire en première intention, passe en une touche, changement d'aile. Il lui manque le centre millimétré, ce qui pourrait encore l'aider. Mais regardez, 99 en vitesse et en accélération. Deux étoiles en dribble, on passe à terre. Donc forcément, dans la relance et tout ça, c'est très très propre. 88 en passe à terre. Mais je vous assure, même défensivement, du coup, parce qu'il y a quand même 88 en récup de ballon, 89 en agressivité, c'est pas négligeable. Donc très très fort Théo Hernandez, que ce soit défensivement, offensivement. Moi, j'adore tout simplement ce joueur. Ensuite, on arrive sur le deuxième poste de défenseur central. C'est l'ami Benjamin Pavard. Alors maintenant, il a une carte d'aider. Mais il faut savoir qu'il y avait une carte de défenseur central. Et c'est également un joueur qui est pas mal. Regardez dans la relance, forcément, deux étoiles en passe à terre, en passe lobée. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a quand même 89 en contact physique, 95 en détente. Et des notes défensives au-dessus de 90. Et de très bonnes notes en passe, 92 en lobée, 88 en passe à terre, 86 en contrôle de balle. Il perd pas la balle, 90 en vitesse, c'est du lourd. Pavard, voilà, regardez, il a en plus mis 5 buts sur les matchs que j'ai joués. Il peut forcément dépanner en arrière-droite, ça, ça me semble clair. Mais il a quand même marquage, interception. Et le petit joker qui peut aider si jamais vous voulez le faire rentrer en cours de match au poste d'arrière-droite. Je pense qu'en défenseur central, on le change pas trop en cours de match. Mais en tout cas, Pavard, c'est vraiment costaud. Au poste d'arrière-droite, justement, là, j'ai choisi Carvajal. Carvajal qui est pas beaucoup joué. Je trouve qu'on le voit pas beaucoup dans les équipes en ligne. Mais regardez, il est rapide. Il est très bon défenseur. Il est très bon passeur. Il est endurant. Il a tout ce qu'il faut, quoi, Carvajal. Moi, je comprends pas trop pourquoi il est peu joué. Moi, j'adore vraiment jouer avec lui. Alors, vous le comprenez. Vous le comprenez. J'ai une équipe A, entre guillemets. C'est plutôt mon équipe B. Dans l'équipe A, il y aura un autre DD qui, pour moi, est encore un cran au-dessus. Mais Carvajal, c'est vraiment sympathique aussi. Parce que regardez, 92 en conscience défensive, 92 en récup de balle. Il est rapide. Moi, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Alors, peut-être ce 81 en contact physique, C'est sûr, il ne bougera pas un Ronaldo si il y a des gens qui jouent Ronaldo en AIG. Mais Carvajal, c'est vraiment très très fort. Alors, un poste qui peut être un peu polémique. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir sur ce poste-là. Parce qu'il y avait aussi Thiago Alcantara en concurrence. Mais j'ai choisi Fred. Parce que Fred, il est un peu plus complet au niveau défensif. En plus, la roublardise, interception, passe l'obébasse. Les étoiles en passe à terre, en dribble. Donc, c'est vraiment complet. Regardez, des stats défensives très bonnes. Des stats offensives qui sont vraiment costauds. Une endurance à toute épreuve. Combativité également. La passe en une touche. Passe dosée. Passe l'obébasse. Fred, c'est vraiment un délice. Et en plus, si vous avez la chance de l'avoir. C'est vrai que moi, je l'ai majoritairement joué dans Matchday. Je suis transparent avec vous. En remplacement, en alternance avec Pogba. Je l'ai majoritairement joué comme ça. Mais j'ai toujours été vraiment agréablement surpris par Fred. Et en plus, si vous avez le boost. Tu peux aller prendre Fred en or assez facilement. Pour aller le maxer. Le suivant, le MO de cette équipe. Même sa carte est à idée. C'est Messi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont commenter. Quoi, Messi, MO ? Test Messi en MO. Et tu verras. 99 forcément partout. Un joueur extraordinaire. La note de forme, A7. Ce qui le rend super régulier. Un très bon pied faible. Même s'il ne l'utilise pas souvent. Ce qui est un avantage. Parce que du coup, en fait, souvent, quand tu es dans la surface. Et que tu es sur le pied gauche. En fait, il va te mettre un exterre pied gauche. Plutôt que de prendre le pied droit. Et les exterres sont un peu cheatés. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Regardez, Messi, chez moi, forcément. Il a mis beaucoup de buts. Sur les quelques matchs qu'il a fait. C'est vrai que je l'ai eu assez tard. Donc il n'a que là une 40 ou une cinquantaine de matchs. Mais il n'y a pas besoin de longtemps avec Messi. Pour se laisser convaincre. L'AID de cette équipe. C'est pour moi le meilleur, entre guillemets. Qui a la carte AID. Et qui joue AID. C'est Serge Nabry. Nabry, c'est vraiment une tuerie. Une vraie pépite. 99 en accélération. 96 en équilibre. 98 en dribble. Donc tu lui prends difficilement la balle. Et attention, il a quand même 83 en finition. 88 en puissance de tir. Les deux étoiles en passant. C'est vraiment, vraiment costaud. La passe en une touche. Bon, après, forcément, les effets techniques. C'est vrai qu'ils auraient pu lui donner un peu des techniques un peu meilleures. Ça, on le sait. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que Konami, ils adaptent leur boost en termes de notes. Mais pas toujours en termes de techniques. C'est un peu dommage. Mais il est très, très fort. Contrôle de balle. 94 en passant à terre. 88. C'est vrai qu'en centre, il pourrait être un tout petit peu mieux. Il pourrait être perfectible. Mais ça reste un idée droit de grande, grande classe. Le BU de cette équipe, c'est Rashford. Rashford, je vous l'avais proposé en vote dans le top communauté. Et vous l'avez voté dernier. Alors, je suis peut-être un des seuls aficionados de Rashford. Mais je vous assure qu'il est génial. Alors après, ça dépend toujours du style de jeu. Là, par exemple, dans une compo avec Ronaldo à gauche, avec un bon appui, ça peut le faire. Parce qu'il faut quand même devant quelqu'un qui soit capable de récupérer la balle de la tête, de jouer en pivot. Donc, dans une compo avec un aélier gauche ou un aélier droit qui est assez grand, qui récupère des balles, Rashford, c'est parfait. Ou vous, si vous avez tout simplement des tactiques avec deux attaquants, Rashford, c'est vraiment, vraiment ce qu'il vous faut. Regardez le nombre de buts que Jekyll a marqué. C'est absolument indécent. Ça, c'est sa version, en plus, équipe de l'année. Donc, Rashford, c'est du grand délice. 89 en finition. C'est du lourd, du lourd. En tout cas, voilà, les amis. Un très beau 11, pour moi. J'apprécie vraiment jouer avec celui-ci. Et puis, moi, j'espère que ça vous aura plu. Je peux vous dire que chacun de ces joueurs vaut le détour. C'est du tester, tester, tester. Que ce soit par leur stat ou leur particularité qui font vraiment la différence. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le deuxième 11 Black Ball, qui sera l'équipe ultime. Pour moi, vraiment, l'ultimate team. On va se permettre la blague. C'est l'équipe qui est vraiment la plus forte. J'ai déjà l'attente de voir vos retours sur cette équipe. Savoir si vous avez déjà testé ces joueurs-là. N'hésitez pas à venir en parler en commentaire. En tout cas, les amis, merci encore de me suivre et d'être aussi fidèle. Ça me touche vraiment. Surtout dans cette période où c'est clairement compliqué de vous fournir du contenu de qualité sur PES. Tant ce qui nous arrive du Japon est plutôt maigre. Il me reste également à vous souhaiter une excellente journée. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est bien l'essentiel. Je vous dis à très vite. C'était Fatalbox. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501